donc je disais bonsoir à tous je tiens particulièrement à féliciter Brian effectivement pour cette initiative comme il a été lui informé par effectivement nos soins, on a eu une conférence avec Mir Magoudia il y a de cela quelques jours qui a fait un point avec tous les managers, coordinateurs de la compagnie de manière à nous apporter un certain nombre d'informations sur la stratégie Léocon 3, sur la stratégie avec le LMS Extra qui venait d'être lancé et vous allez avoir une annonce assez particulière que j'ai eue hier ou ce matin concernant le LMS Extra et donc voilà l'objectif est de pouvoir vous faire un compte-rendu de cette réunion, vous apporter la vision pleine donc on va essentiellement parler du Léocon 3 et à la fin de cette conférence j'ai depuis deux jours avec Patrice Lubineau qui est l'un de mes plus gros managers qui est directeur avec sa femme Isabelle Lubineau on travaille sur une présentation email une présentation professionnelle que vous allez pouvoir utiliser je vais vous la présenter juste après pour envoyer à des contacts qui souhaiteraient avoir des informations sur l'entreprise et dans cette présentation on a mis un paquet de liens que les gens vont pouvoir contrôler et vérifier de manière à voir la puissance de notre compagnie donc ça on verra ça juste à la fin alors première info qui est très importante au niveau de cette nouvelle stratégie ça a été le lancement donc officiel du LMS Extra donc le LMS Extra comment est-ce qu'il se découpe donc pour 1500 livres sterling hors-taxe la compagnie effectivement va vous permettre d'avoir 1250 livres sterling de Léo Coin donc pour le partenaire celui qui achète plus 250 livres sterling de Léo Ownership Point alors on va revenir déjà sur de quelle manière la compagnie va effectivement et de quelle manière nous tous nous impactons la valeur du Léo Coin d'accord ça je pense que c'est la base qu'on soit tous vraiment conscients de comment ça fonctionne donc on va essayer de visiter un certain nombre de sites de manière à ce qu'on puisse être à l'aise avec cette logique on va faire un premier calcul qui va vous permettre de comprendre un peu comment ça fonctionne donc alors je vais me mettre ici voilà je vais sortir et le premier site sur lequel nous allons aller c'est le site de coinmarketcap.com si j'arrive à le noter voilà par ici de manière à ce que vous puissiez avoir des informations officielles donc comme vous le savez notre Léo Coin est un coin public ça veut dire qu'il a une réelle valeur qui est reconnue il suffit d'aller sur ce site donc pour ceux qui s'intéressent à la crypto-monnaie c'est le site de référence le coinmarketcap.com qui va référencer toutes les crypto-monnaies publiques je dis bien publiques regardez en haut à gauche il y a plus de 2149 crypto-monnaies publiques et donc ces crypto-monnaies quand on dit qu'elles sont publiques c'est qu'elles sont immatriculées sur des plateformes d'échange et donc on peut avoir une valeur en temps réel de la monnaie numérique et pouvoir l'échanger sur certaines de ces plateformes donc on va aller dans la barre de recherche qui n'avait jamais entendu parler de le coinmarketcap un petit retour sur le chat alors j'attends de vous beaucoup de réactivité sur le chat c'est important qu'on soit vraiment en temps réel donc n'hésitez pas il y a beaucoup de nouveaux peut-être c'est important que vous ayez ces informations donc ce n'est pas du tout un tort ni une critique moi ça me permet d'identifier un petit peu votre niveau d'information pour vous apporter vraiment les meilleures infos voire pour développer si tout le monde a déjà entendu parler je vais aller plus vite si certains n'ont jamais entendu parler je vais développer un petit peu pour que la compréhension soit totale ok alors quand vous allez sur le site coinmarketcap.com il vous suffit de taper dans la barre de recherche Léo et vous voyez que notre LéoCoin est très matriculé ici souvent les gens se limitent à regarder la valeur de la pièce et définissent est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise pièce nous allons un petit peu plus loin dans la réflexion pour que vous compreniez comment une crypto-monnaie sur quelle base elle est calculée donc on nous dit que le maximum de pièces qui risque d'être créée ce qu'on appelle le max supply est-ce que tout le monde voit le max supply tout en bas de l'écran avec le petit curseur le maximum de pièces qui va être créé est de 1 milliard de pièces notre blockchain aujourd'hui fabrique 28 800 pièces par jour alors je vous demande tous de prendre votre calculatrice et on va faire les calculs ensemble si on divise 1 milliard par 28 800 donc on fait 1 milliard divisé par 28 800 ça vous donne quel chiffre ? pour ceux qui jouent le jeu là avec moi quel chiffre vous retrouvez ? normalement vous devriez retrouver 34 722 et des brouettes d'accord ? donc ça ça veut dire que la totalité des pièces va être fabriquée en 34 722 jours est-ce que tout le monde me suit jusque-là ? donc si on divise merci Davy si on divise 34 722,2222 on divise par 365 jours ce qui représente une année ça va nous donner le nombre d'années au bout desquelles la totalité des coins sera fabriquée et disponible donc qu'est-ce que vous avez comme nombre d'années ? ces informations nous donnent directement l'info selon laquelle la totalité des pièces de LeoCoin sera fabriquée et disponible sous 95 ans jouez le jeu faites le calcul tous pour que vous compreniez ok à ce jour on nous dit qu'il a été fabriqué un total de 129 367 839 LeoCoin mais que ne sont en circulation que 121 millions d'accord 10 421 LeoCoin donc il y a déjà une différence entre le nombre de pièces totales fabriquées et le nombre de pièces en circulation cette différence est due du fait que la compagnie Leo s'est gardé le loisir de ne pas mettre 9 millions de pièces en circulation de manière à pouvoir favoriser pour ceux qui étaient là il y a un peu plus d'un an et demi deux ans vous avez su qu'on avait lancé une application le Leo Smart 4 qui permettait de gagner des LeoCoin c'est LeoCoin que la compagnie a mis de côté c'est pour favoriser des challenges c'est pour favoriser des promotions c'est pour dynamiser le réseau voilà pourquoi ces LeoCoin ne sont pas en circulation sur les marchés publics donc l'information officielle que nous avons avec cette plateforme c'est que 121 millions de pièces sont en circulation une autre information qu'on a juste à côté c'est le chiffre d'affaires généré par les achats et les ventes par les transactions en LeoCoin sur les 24 dernières heures ça veut dire que ces dernières 24 heures près de 2 millions de LeoCoin ont été échangés en dollars d'accord donc ça nous apprend qu'on a une activité certaine qui se fait effectivement par rapport à notre pièce certaines personnes en achètent et certaines personnes effectivement les consomment et donc lorsque vous regardez cela a généré un chiffre d'affaires global de 9 603 250 dollars ça c'est le marché global généré par tous les LeoCoin en circulation donc en fonction du chiffre d'affaires qui est réalisé si vous divisez effectivement les 9 603 000 dollars qui ont été générés entre tous les achats et les ventes de LeoCoin vous divisez par le nombre de pièces en circulation c'est à dire 121 millions de pièces vous tombez tout simplement sur la valeur d'une pièce les crypto-monnaies il n'y a rien de magique ce sont des mathématiques est-ce que tout le monde comprend cela il y a un chiffre d'affaires il y a des gens qui achètent les pièces et il y a un nombre de pièces disponible si on divise le chiffre d'affaires qui est fait pour ces pièces divisé par le nombre de pièces ça nous donne la valeur d'une pièce est-ce que tout le monde comprend cette première étape je vais rentrer dans des calculs mais c'est important pour moi pour que vous compreniez le mécanisme et de quelle manière nous chacun d'entre nous on va pouvoir impacter ce mécanisme est-ce que tout le monde réagissez tous sur le chat est-ce que tout le monde comprend cette première logique ceux qui ne comprennent pas s'il faut mettez-le s'il faut je dois reprendre il n'y a aucun problème mais c'est important qu'on soit tous en phase il y a un nombre de pièces il y a des gens qui achètent les pièces et il y a un nombre de pièces disponibles on divise le chiffre d'affaires généré par ces pièces par le nombre de pièces disponibles ça nous donne la valeur d'une pièce donc comment faire pour pouvoir pour l'instant c'est bon me dit Sabine génial donc comment faire pour pouvoir augmenter la valeur de la pièce est-ce qu'on est d'accord qu'il va falloir augmenter le nombre de transactions sur la pièce parce que le nombre de pièces on ne pourra pas l'augmenter le nombre de pièces il a une augmentation qui est fixe de 28 800 par jour donc si on augmente la demande si on crée beaucoup plus d'achats concernant notre Léo Coin avec le même nombre de pièces on sait déjà et c'est ce qui est bien avec une crypto-monnaie publique je dis bien publique c'est qu'on sait déjà combien de pièces il y aura dans 6 mois combien de pièces il y aura dans 1 an on sait combien de pièces il y aura dans 10 ans il suffit de multiplier 28 800 par le nombre de jours on multiplie 28 800 par 90 jours on saura combien de nouvelles pièces il y aura dans 90 jours dans 6 mois dans 1 an et donc la stratégie de la compagnie qui est la même depuis le début c'est de faire quoi c'est d'augmenter le nombre de membres Léo de manière à augmenter les achats en Léo Coin voilà pourquoi la stratégie de la compagnie elle est très bien définie dès le départ notre challenge c'est 1 million de membres est-ce que tout le monde comprend cette logique si on augmente le nombre de membres on va augmenter le nombre d'achats qui seront réalisés sur les Léo Coins et donc naturellement étant donné qu'on ne pourra pas augmenter le nombre de fabrication en Léo Coin on va augmenter la valeur parce qu'en fonction du nombre de pièces si on passe à 15 millions si on passe à 1 milliard de chiffre d'affaires vous allez voir que plus le chiffre d'affaires va augmenter plus les achats en Léo Coin vont augmenter plus la valeur va augmenter ok ok donc ça c'est une première info et donc la stratégie de la compagnie elle est très bien définie c'est d'augmenter le nombre de membres alors jusqu'à aujourd'hui comment est-ce que la compagnie permet grâce au nombre de membres d'acheter encore plus de Léo Coin vous devez savoir qu'au niveau des commissions d'accord sur 100 livres sterling que vous allez générer en commission donc je prends un exemple très simple on imagine que vous parrainiez on imagine que Sabine parraine un nouveau partenaire qui prend un pack de 1 an on va faire des calculs ensemble pour voir si tout le monde comprend et connait le plan de marketing Sabine si tu parraines une personne qui prend le pack de 1 an est-ce que tu connais le prix du pack de 1 an un petit retour sur le tchat les autres mettez le prix en même temps répondez à la question ça va permettre de rendre dynamique cette conférence donc est-ce que Sabine connait le prix du pack de 1 an 1725 ok là on est en euros on va rester en livres sterling voilà merci Chris 1500 livres sterling alors Mickaël va devoir refaire ses calculs ça permet tout de suite de voir ceux qui ont déjà parrainé des personnes qui ont pris le pack de 1 an n'est-ce pas Mickaël alors le pack de 1 an fait 1500 livres sterling et donc maintenant la question très importante Sabine m'a répondu 1725 super est-ce que tu sais Sabine combien de points génère le pack de 1 an et en fait je sais que Mickaël a anticipé sur ma question c'est pour ça qu'il a répondu 1250 n'est-ce pas Mickaël et donc le pack de 1 an va générer va générer 1250 points RP c'est exactement cela j'en ai je le savais déjà donc Sabine le pack de 1 an coûte 1500 livres sterling et génère 1250 points et donc si tu parraines Sabine une personne qui prend le pack de 1 an tu vas toucher 10% des 1250 points ce qui représente 125 livres sterling est-ce que tout le monde connaît ce calcul de commission qui est le premier bonus qu'on appelle le building bonus le bonus de parrainage direct est-ce que tout le monde comprend cette logique donc Sabine tu parraines quelqu'un génial tu vas toucher 125 livres sauf que les 125 livres tu ne pourras pas les percevoir directement la compagnie te dit sur les 125 livres que tu touches 30% sont utilisés pour racheter des leo coins alors jusqu'à il y a de cela quelques semaines 30% de tes commissions te permettaient de racheter des leo coins et 70% du reste de tes commissions tu pouvais les retirer en cash est-ce que tout le monde avait cette information information très importante vous allez comprendre pourquoi et vous allez comprendre en quoi justement le développement du réseau va impacter l'achat des leo coins ok super Sabine est informé donc sur les 125 si on fait 30% sur les 125 multiplié par 30% ça veut dire qu'il y a 37,5 livres sterling qui te permettent si tu parraine une personne par semaine c'est un exemple chaque semaine une fois par semaine la compagnie va prendre toutes les commissions qu'elle a reversées aux membres elle va enlever 30% de ses commissions et elle va avec ses 30% acheter des leo coins une fois par semaine parce qu'elle va acheter des leo coins sur les marchés publics qu'elle va t'offrir directement parce que toi ces 30% te permettent d'augmenter ton patrimoine en leo coins est-ce que tout le monde comprend la procédure donc à ce jour on va aller sur un site on va aller tous ensemble sur le site qui s'appelle leomastercard.com ça aussi c'est un site que j'ai mis dans le listing de la compagnie comme je vous dis on est en train de préparer un listing sur tous les sites à vérifier est-ce que vous connaissiez ce site leomastercard.com ce qui permet d'augmenter la valeur du leo coin on y arrive Samuel justement tu vas comprendre exactement oui c'est ce qui permet d'augmenter la valeur du leo coin attends-tu réexpliquer ce que la compagnie fait tu peux réexpliquer ce que la ok en fait ce que la compagnie fait chaque semaine elle prend 30% des commissions t'es 30% pour te créer ton patrimoine mais ces 30% ce sont les tiens mais ce qu'elle fait avec ces 30% elle te fait acheter des leo coins donc 30% des commissions servent à acheter des leo coins pour dynamiser justement les marchés pour dynamiser l'achat de leo coins donc vous allez comprendre où je veux en venir justement est-ce que tout le monde connaît ce site leomastercard.com c'est le site de notre mastercard mais ce qui est intéressant sur ce site c'est que vous pouvez visualiser en temps réel quand vous descendez ça vous donne en temps réel le nombre de membres actifs le nombre de membres qui existent au sein de la compagnie et qu'est-ce que vous voyez au moment où nous parlons il y a 390.384 membres je vais le mettre 390.384 membres leo à l'international est-ce que tout le monde voit le chiffre ? je le note volontairement parce qu'à la fin de la conférence on va se reconnecter et comme c'est du temps réel en espérant qu'il y ait eu une ou deux ou trois personnes en janvier c'était 370.000 exactement Chris donc c'est pour vous montrer que tout le monde peut avoir la mastercard oui Hugo je vais revenir sur la mastercard tout à l'heure il y a des conditions pour l'avoir et la compagnie est en train de changer de prestataire donc elle va donner des nouvelles conditions d'ici quelques temps donc là on a le nombre de membres en temps réel est-ce que tout le monde voit l'information 390.384 est-ce que c'est bon pour tout le monde ? donc quand la compagnie reprend le 30% pour impacter plus vite le marché 30% fois le nombre de membres en temps réel exactement alors on va c'est pas 30% fois le nombre de membres Mickaël pour comprendre on imagine tu sais tout à l'heure j'ai mis dans votre chat ce matin vous êtes à près de 125 membres sur le chat et ce soir seulement 19 sont connectés d'accord donc on est pile poil dans du 80-20 sur 100 membres 20 sont connectés est-ce que tout le monde connaît la loi de Pareto ? donc Mickaël ça reprend un petit peu ta question est-ce que 100% des membres sont actifs ? bien sûr que non donc regarde encore une fois ce soir sur 124 membres de votre groupe seulement as-tu à 3 ? super vous êtes à 3 très bien Samuel donc seulement 23 personnes sont connectées quand je dis seulement pour moi je ne m'attendais pas en vous respectant à plus c'est une très bonne moyenne c'est la loi de Pareto 20% des gens sont actifs est-ce que tu avais déjà entendu parler de cette loi Samuel ? donc on prend la même loi pour les gens qui développent le réseau et on se dit que sur les 390 000 membres on imagine qu'il y ait à peu près 20% du réseau qui soit actif ce qui représente à peu près 78 000 membres est-ce que vous suivez ma logique ? donc actuellement au niveau international on peut définir qu'il y a entre 60 et 78 000 membres qui sont actifs donc qui font des parrainages et qui génèrent des commissions on imagine Mickaël on imagine que sur les 70 000 membres génial on est un peu plus en tout cas c'est très bien c'est-à-dire vous augmentez cette loi de Pareto suivez ma logique on imagine que sur les 70 000 membres actifs c'est un exemple ce sont des calculs qu'on fait ensemble j'ai envie que vous compreniez la façon dont la compagnie voit et pourquoi c'est important d'avoir un million de membres on imagine que sur les 70 000 membres chacun de ces membres chaque semaine arrive à gagner 100 livres sterling et donc que 30 livres sterling sont utilisés pour acheter des leocoins donc on fait 78 000 multipliés par 30 livres d'accord ce qui nous donne approximativement 2 340 000 livres sterling on arrondit à 2 500 000 dollars qui seraient utilisés une fois par semaine pour acheter des leocoins est-ce que vous avez compris mon calcul chaque membre la compagnie a mis un business modèle dans lequel elle va elle-même garantir un minimum d'achat de sa propre monnaie voilà pourquoi notre leocoin ne s'effondre pas comme les autres crypto-monnaies parce que les membres subviennent eux-mêmes aux propres achats de notre monnaie je sais que chaque semaine 30% de mes commissions servent à racheter des leocoins c'est un système en interne c'est comme un coussin de sécurité qui permet à la compagnie de ne pas avoir une monnaie qui s'écroule du jour au lendemain je peux vous donner une dizaine d'exemples de crypto-monnaies qui ont perdu 95% de leur valeur ces 10 derniers mois parce qu'elles n'ont pas de coussin d'amortissement d'accord donc ça c'est une sécurité qui est garantie par le développement du réseau plus on gagne de l'argent plus on supporte les achats en leocoin est-ce que tout le monde comprend cette logique un petit retour sur le chat est-ce que vous arrivez à me suivre jusque là Sabine est-ce que ça va jusque là je ne suis pas trop technique alors je prends Sabine parce que c'est elle qui m'a répondu non pas que ok parfait c'est bon pour tout le monde ok je vais essayer d'être vraiment le plus le plus clair possible pour que vous compreniez la dynamique et donc si on a 2 500 000 dollars par semaine qui sont générés par le biais du réseau on divise par jour et donc dans une semaine il y a 7 jours ce qui nous fait que le réseau divisé par 7 va subvenir à près de 350 à 400 000 dollars chaque jour le fait que Léo achète des leocoins avec les 30% c'est le même principe que quand les traders injectent de l'argent dans les actions pour faire augmenter le cours des actionnaires en plus en plus et achètent plus exactement Samuel oui la compagnie en fait encore une fois une crypto-monnaie la valeur d'une crypto-monnaie ne dépend que de l'offre et la demande donc plus il y a des gens qui achètent plus ça fait monter la valeur parce qu'on ne peut pas artificiellement augmenter le nombre de pièces le nombre de pièces c'est le même sauf que s'il y a beaucoup de gens qui achètent les gens vont vouloir acheter des pièces qui ne sont pas disponibles donc ça va augmenter la valeur du leocoin c'est exactement le même principe ok alors on continue ma réflexion ma réflexion n'est pas dans le sens que on a vu tout à l'heure sur le code market cap on n'a pas 350 on n'a pas 400 000 on a près de 2 millions regardez 1 million 900 000 dollars chaque 24 heures chaque jour alors pourquoi est-ce que tout le monde voit l'écran code market cap on va aller sur market et on va se rendre compte d'une chose c'est qu'à ce jour la plateforme sur laquelle 99% des achats en leocoin sont réalisés c'est la plateforme Top BTC Top BTC que vous voyez ici quand on clique dessus on arrive sur un site donc le site topbtc.com qui est tout simplement l'une des plateformes de trading de crypto-monnaie les plus utilisées ou en Chine donc voilà le site référencé d'accord et donc le Top BTC c'est l'une des plateformes de trading de crypto-monnaie la plus utilisée en Chine donc aujourd'hui à 90% on revient sur le coin market cap la valeur du leocoin est garantie par les achats qui sont réalisés par le marché chinois est-ce que tout le monde comprend cette analyse d'accord c'est une première analyse qui est très importante pour moi qui doit vous permettre de comprendre comment on va dynamiser et ces derniers temps on était à 1 million 2 on était à 1 million 3 et là on est passé à près de 1 million 9 toutes les 24 heures est-ce que ça va jusque là ? alors vous allez donc comprendre que la compagnie si on s'arrêtait que là la compagnie avait fait un challenge la compagnie a lancé sa dynamique en se disant le jour où nous aurons 1 million de membres c'est ça l'objectif est-ce que tout le monde connait l'objectif de la compagnie qui est d'avoir 1 million de membres rassurez-moi parce que ça c'est le challenge de base c'est pour ça qu'on développe le réseau d'accord si vous avez compris si vous avez déjà entendu cela en quoi consiste ce challenge ? la compagnie veut avoir 1 million de membres pourquoi ? parce qu'elle sait déjà qu'il y aura 20% d'actifs 20% de 1 million c'est quoi ? c'est 200 000 membres et là si on a 200 000 membres on reprend le même calcul qui chaque semaine gagne 100 livres sterling dont 30 vont directement sur l'achat de Néocoin chaque semaine on aura 200 000 multipliés par 30 livres sterling ce qui représente 6 millions de livres sterling donc à peu près 7 millions de dollars qui représenteront 1 million supplémentaire en achat d'accord ? donc on passerait de 2 à 3 voire 4 millions journaliers par 24 heures sur l'achat de notre monnaie ok ? alors sur ce code market cap on nous donne une information selon laquelle regardez nous sommes au rang 317 est-ce que tout le monde voit le rang 317 ? le rang 317 il est déterminé en fonction du chiffre d'affaires essentiellement que notre monnaie réalise et notre chiffre d'affaires dépend du nombre de pièces que nous avons déjà en circulation ce qui signifie que nous avons nous 121 millions de pièces en circulation mais si vous allez sur on fait 9 millions avec 121 millions de pièces regardez une information pour que vous compreniez comment ça fonctionne le bitcoin lui si on va sur la cartographie du bitcoin le bitcoin combien de pièces il est en circulation ? 17 millions donc on a déjà 10 fois plus de pièces que le bitcoin donc si on faisait toujours 9 millions si on avait autant de pièces que le bitcoin donc vous faites en moyenne allez 9 millions divisé par 17 millions de pièces du coup vous allez voir que notre pièce serait déjà à 50 centimes vous comprenez ? donc en fonction du chiffre d'affaires réalisé et du nombre de pièces ça nous donne la valeur de la pièce donc je reviens sur ma logique ma logique alors où est-elle ? la voici nous avons notre leocoin notre leocoin nous sommes au rang 317 ce rang 317 il est défini par le chiffre d'affaires généré par les achats en leocoin et le nombre de pièces disponibles mais si on fait un autre filtre si on décide de filtrer la liste des pièces si on décide de filtrer regardez là on a le top 100 ici vous avez ça va jusqu'à la centième pièce d'accord donc c'est le top 100 ce top 100 il est filtré en fonction du chiffre d'affaires et en fonction de la valeur de chacune des pièces d'accord on regarde c'est de la plus grande jusqu'à la plus petite et le marché que ça génère c'est surtout en fonction du marché 101 milliards 17 milliards 12 milliards 5 milliards d'accord cette liste le top 100 qu'on trouve sur le code market cap est filtré en fonction du chiffre d'affaires généré est-ce que vous me suivez toujours jusque là je vais vous faire une petite démonstration qui est assez intéressante donc quand on ouvre le code market cap je répète le code market cap est dans un premier temps filtré en fonction du chiffre d'affaires donc en fonction du marché que génère telle ou telle crypto monnaie tout le monde me suit un petit retour sur le chat ça va pour tout le monde on va décider de filtrer ce code market cap non pas par rapport au chiffre d'affaires généré mais par rapport au chiffre d'affaires généré sur les dernières 24 heures donc quand vous cliquez sur volume 24 heures ça va changer l'ordre ça va vous montrer quelles sont les crypto monnaies qui génèrent le plus en 24 heures et là c'est magique quand on descend on va se retrouver alors il y a beaucoup de cryptos qui sont avec des points d'interrogation c'est à dire qui ne sont pas encore validés totalement mais ce qui est intéressant c'est que regardez ici avant la centième place vous avez des marchés qui génèrent regardez 2 millions 1 million 9 vous voyez donc 1 million 1 million 6 1 million 6 1 million 5 1 million 2 350 000 donc on est largement dans le top 100 lorsqu'on filtre sur le nombre de le volume qui est généré sur les dernières 24 heures alors là c'était juste pour vous montrer une petite comparaison et pour comprendre un petit peu dans quel état d'esprit la compagnie elle travaille donc le premier challenge de la compagnie est-ce que tout le monde a compris que plus on aura des membres plus il y aura des 30% qui seront récupérés pour acheter des Léo Coins et donc plus il y aura des achats de Léo Coins pour augmenter et dumper la valeur de notre Léo Coins est-ce que tout le monde a compris cette première analyse plus il y a de membres plus les membres vont générer des commissions plus les commissions seront utilisées pour acheter plus les 30% seront utilisées pour acheter des Léo Coins c'est la principale source d'achat de Léo Coins en dehors des investisseurs ou des autres personnes qui décident de s'intéresser à Léo Coins ça va pour tout le monde ? alors maintenant on revient sur notre diapo et vous allez comprendre l'intérêt du LMS extra la compagnie lorsqu'elle a fait son upgrade donc lorsqu'elle a permis au LMS du moins au Léo Coins de passer au Léo Coins 3 elle va carrément mettre une nouvelle dynamique elle va mettre un nouveau levier et ce levier quel est-il ? la compagnie dit ok sur les 1500 livres sterling il y a toujours 1200 qui sont utilisés pour toi te donner ton portefeuille en Léo Coins pas de problème mais on va te donner 250 points ownership donc les points ownership c'est quoi ? c'est pour te partager pour ceux qui ont suivi les conférences les points ownership vont te permettre chaque année de te partager les dividendes de la compagnie ok ? sauf que ce que la compagnie nous a donné comme information officieuse c'est que les 250 livres sterling de ton pack LMS extra sont directement utilisés pour que la compagnie achètent des Léo Coins sur les plateformes de trading en Léo Coins et donc si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire la compagnie ne va plus attendre une fois par semaine de prendre les 30% des membres pour acheter des Léo Coins la compagnie grâce au LMS extra chaque jour chaque fois qu'il y aura une vente de LMS extra elle va utiliser 250 livres sterling pour aller acheter sur les marchés publics pour dynamiser les plateformes comme Lifecoin qui est l'une des plateformes impact direct le prix effectivement donc 1000 personnes qui achètent 10 LMS extra ça fait 10 000 vendus 80 millions de Léo Coins distribués 2500 investis exactement la compagnie en fait c'est exactement sa crise sur chaque LMS extra la compagnie prend 250 livres pour directement acheter sur les marchés publics donc si on vend 1000 LMS extra effectivement alors même pas là tu as pris 1000 personnes qui achètent 10 LMS ça fait 10 000 LMS 10 000 LMS par 250 oui ça fait plus de 2 millions qui seraient directement utilisés en achat sur notre Léo Coins sur une plateforme comme Lifecoin une plateforme qui fait peut-être 100 000 ou 200 000 en Léo Coins imagine qu'elle passe à 2 millions d'achats ça peut aller très 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 loin d'accord ou même 10 personnes qui achètent un LMS extra exactement est-ce que tout le monde comprend du coup l'intérêt du LMS extra le LMS extra va impacter directement les achats en Léo Coins et c'est ce que Mir nous a montré voilà l'une des plateformes publiques donc ça c'est important de connaître ces plateformes publiques donc moi je suis allé ouvrir un compte donc on va y aller sur Lifecoin donc ça c'est une autre plateforme sur laquelle vous pouvez vous créer un portefeuille donc je suis moi allé sur Lifecoin on va voilà Lifecoin.net ensuite sur Lifecoin.net je vais m'identifier donc moi j'ai alors ici voilà le king on valide l'autorisation que je reçois par SMS ou par email donc je vais aller sur mon email et voilà je reçois normalement d'ici quelques minutes ou secondes ah voilà c'est arrivé normalement vous avez mon écran toujours Lifecoin voilà le Lifecoin est arrivé ici directement boîte de réception voilà donc vous voyez donc ça c'est quand les gens vous disent que pourquoi il faut un KYC c'est justement tu veux les codes ça il faut justement un KYC pour qu'il soit relié avec mon numéro de téléphone et mon adresse email donc du coup je mets le code d'authentification et je me connecte à ma plateforme Lifecoin donc sur cette plateforme Lifecoin vous avez donc c'est une plateforme de trading et c'est l'une des plateformes de trading qui permet justement d'acheter et de revendre du LéoCoin donc si vous mettez Léo vous allez voir que le LéoCoin voyez le LéoCoin est tradé sur cette plateforme donc quand les gens vous disent oui LéoCoin est-ce que c'est une vraie monnaie etc ben Lifecoin entendons-nous bien la plateforme Lifecoin ne dépend pas de Léo Lifecoin est une plateforme indépendante de trading sur laquelle vous allez trouver des milliers de crypto-monnaies mais cette plateforme a référencé le LéoCoin et donc moi si je vais dans mon compte programme de parrainage exchange service non je vais aller ici je crois je ne vais pas souvent vu que ça ne sert à rien de vendre actuellement voilà ça devrait me dire les différentes voilà donc moi j'avais donc j'ai sur cette plateforme 2000 LéoCoin que j'avais laissé dessus j'avais acheté d'autres une autre monnaie qui s'appelle l'Esperse j'ai 38 000 pièces pour l'instant ça ne vaut rien mais on ne sait jamais demain ça augmente et j'ai un reste de Bitcoin vu que c'est là je fais des transactions ça veut dire que mes 2000 LéoCoin si je veux les vendre aujourd'hui il suffit d'aller dans retrait je transforme mes LéoCoin en Bitcoin ensuite ça va arriver ici dans Bitcoin donc ça va se transformer peut-être les 2000 LéoCoin ils valent peut-être 200 livres actuellement donc j'aurai 200 livres en Bitcoin et je vais mettre retrait et je vais envoyer mes Bitcoins sur mon compte Coinbase et donc je vais pouvoir retirer cet argent et l'utiliser avec ma carte personnelle donc le LifeCoin est une plateforme indépendante j'insiste et c'est sur cette plateforme essentiellement que la compagnie Léo va utiliser les 250 livres sterling pour acheter des LéoCoin grâce au LMS Extra donc c'est la première plateforme avec laquelle la compagnie va travailler en direct pour dynamiser les marchés publics si la compagnie le faisait sur sa propre plateforme sur LéoExchange on peut aller sur LéoExchange alors ne faites pas l'erreur il y a des gens qui marquent Léo ils font ça ils font Léo ils mettent un E-X LéoExchange.com d'accord quand vous faites ça vous tombez sur un site qui n'existe pas vous voyez donc ça vous dit que c'est donc faites attention c'est LéoExchange donc c'est L-E-O et on met le X tout de suite il n'y a pas de E d'accord et là vous tombez sur la plateforme d'échange de Léo en BTC d'abord ensuite et BTC tu revends contre US ou Euro exactement Chris c'est bien cela envoie oui j'ai peu transformé mais je n'ai pas vu les questions est-ce que tout le monde me suit jusque-là j'espère que je ne vais pas trop vite c'est un peu technique mais c'est important parce qu'on est dans un business où il y a de la technique vous devez comprendre notre marché trop de personnes on parle et ne savent pas et lorsqu'on leur pose des calls ils se trouvent bloqués ou bien ils ont l'impression que la compagnie ne leur dit pas tout ou bien ils ont l'impression qu'on leur a menti vous devez comprendre dans quel marché nous sommes nous avons notre propre plateforme Léo Exchange sauf que si la compagnie utilisait tous les Léo Coins pour acheter sur sa propre plateforme on pourrait un petit peu comme dans la bourse penser à un des initiés d'utiliser l'argent pour acheter sur sa propre plateforme pour fausser les chiffres donc elle achète sur une plateforme publique qui n'a rien à voir avec Léo ce qui va donner de la valeur à cette plateforme et donc forcément cette plateforme va mettre en avant les crypto-monnaies qui sont le plus consommés et donc on est sur LifeCoin donc je reviens dessus et donc c'est sur cette plateforme LifeCoin que la compagnie va utiliser directement les 250 livres sterling du LMS Extra pour pouvoir acheter des Léo Coins est-ce que tout le monde me suit jusque-là ? donc je reviens la stratégie Léo Coins 3 c'est quoi ? c'est d'exploser non pas de manière hebdomadaire mais de manière quotidienne quand vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud quand vous voyez ce qui se passe en Chine imaginez le nombre de LMS Extra qui est en train de se vendre en Afrique du Sud imaginez le nombre de LMS Extra qui vont se vendre à l'international et en Chine ça va être énorme vous allez voir un petit peu ce qui va se passer sur la Chine et sur l'Afrique donc Mir nous a montré et c'est là où ça devenait totalement excitant qu'avec le nouveau Léo Coins les news avec le passage donc on est référencé vous tapez Léo Coins sur LiveCoin et on vous dit le Léo Coins Project donc est en train de bouger vers la plateforme d'Ethereum tout est visible tout est open source et à partir de là avec les juste avec une petite partie des premiers LMS Extra la compagnie a fait des achats sur sur LiveCoin et donc vous avez un site que vous pouvez récupérer également c'est un petit peu comme le CoinMarketCap c'est WorldCoinIndex.com qui vous donne la valeur des crypto-monnaies également et donc lui il prend la valeur de LiveCoin et donc on a pu voir une augmentation de près de 4 à 5% rapidement avec quelques achats dus aux premières ventes de LMS Extra est-ce que tout le monde me suit jusque-là donc regardez la courbe il y a de cela quelques années on a eu une forte croissance et là depuis les premières ventes de LMS Extra on a vu tout de suite l'augmentation sur LiveCoin 27 000 dollars ont été investis sur Bits.z 41 000 dollars ont été investis et donc tout de suite ça augmente la valeur du LowCoin de 4 à 5, 6, 10% est-ce que ça va jusque-là un petit retour sur le chat ce qui serait lourd serait ok et là en fait ça fait beaucoup de techniques oui alors là tu fais d'autres calculs je vais revenir sur ces calculs-là Chris sans aucun problème tout à l'heure déjà je vais refaire un petit tour de salle pour que vous puissiez me dire est-ce que vous avez vu comment avec les premières ventes de LMS Extra la compagnie a pu directement impacter la valeur alors ça fait du 4, 5 voire 10% de croissance c'est pas énorme on s'attend à du 50 du 100% comme certaines plateformes ont déjà connu mais ce qui est intéressant et vous allez voir qu'il y aura 3 effets qui se coulent la stratégie Léo Coin 3 va avec le LMS Extra stimuler le trading ce que vous devez savoir c'est qu'il y a des investisseurs il y a des traders professionnels et un trader professionnel ne va pas comme nous nous on attend que le Léo Coin il monte à 1$ vous imaginez nous sommes à 10 centimes pour que le Léo Coin monte à 1$ ça sous-entend une croissance de 1000% mais étant donné que je ne fais pas la majorité de mes gains grâce au Léo Coin donc moi je peux attendre je peux le laisser mais ça représente quand même 1000% pour qu'il monte à 1$ 100% ça veut dire 20 centimes aujourd'hui on est à 7 centimes donc 100% 8 centimes pardon 100% de 8 centimes ça représente 8 centimes supplémentaires ça fait 16 centimes d'accord donc pour que le Léo Coin monte 20, 30, 40%, 50% s'il prend 50% ne serait-ce que 20% 20% de 8 centimes ça fait 1 centime 60 ça veut dire qu'il passera à 9,6 centimes ensuite 20% de 9 centimes ça fait encore 1$ 1 centime 80 ça fait qu'il monterait à 10 centimes 80 etc. ce que vous devez savoir c'est que certains investisseurs en crypto-monnaie pour eux il n'y a pas de petit profit parce que nous on va mettre peut-être 100, 200, 300 ou 1000 dollars mais si vous avez un investisseur qui met 10 000 dollars sur le Léo Coin et que le Léo Coin prend 20% de croissance et bien il gagne 2000 dollars c'est-à-dire que lorsque le Léo Coin va passer de 10 centimes à 12 centimes l'investisseur il fait 2000 dollars est-ce que tout le monde comprend mon analyse si un investisseur met 10 000 dollars sur le Léo Coin et que le Léo Coin prend 30 centimes et qu'il est à 20 centimes 30% pardon long de 20 centimes ça fait 6 centimes ça veut dire que le Léo Coin va seulement monter à 26 centimes mais les traders qu'est-ce qu'ils font ? ils achètent ils revendent ils achètent ils revendent c'est eux qui vont dynamiser la valeur et donc avec les premiers achats du LMS Extra la compagnie veut impacter la valeur du Léo Coin pour stimuler les traders à ce que eux aussi ils regardent les courbes du Léo Coin dès l'instant les traders vont voir que ça monte de 15% ça monte de 8% ça monte de 10% et que ça continue là ils vont pouvoir commencer à injecter premier effet qui se coule pouvoir intéresser encore plus de traders à s'intéresser à notre monnaie deuxième effet aujourd'hui on a un prix de notre Léo Coin qui est plus grand dans l'interne d'accord si vous revendez vos Léo Coin sur notre plateforme interne vous les revendrez à 15 centimes donc on est à peu près deux fois plus deux fois plus important que dans l'externe on est à 8 centimes en externe et 15 centimes en interne l'objectif de la compagnie c'est de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de trading il y ait suffisamment d'achat grâce au LMS extra pour que la valeur du Léo Coin en interne soit exactement la même que celle en externe imaginez ce qui va se passer lorsque les gens pourront s'ils achètent des Léo Coin avoir le même prix en interne qu'en externe là on va plus seulement dynamiser l'augmentation du Léo Coin on va surtout inciter les gens à devenir membre parce qu'on pourra dire aux traders les mêmes 10 000 euros un trader aujourd'hui va te dire moi je préfère acheter dans le marché externe parce que la valeur du Léo Coin est plus basse que dans votre interne si je l'achète en interne forcément j'en aurai moins il a raison et le but du LMS extra c'est de faire équilibrer les valeurs pour qu'on puisse dire aux traders mais écoute au lieu de mettre tes 10 000 euros sur Live Coin mets-les dans Léo tu auras le même nombre de Léo Coin sauf que tu auras des commissions dessus tu auras des primes tu auras des bonus deviens membre et pour le même investissement génère des commissions donc le LMS extra aura pour principal objectif de dumper les achats en Léo Coin de pouvoir permettre à cette valeur de se rapprocher l'une de l'autre qu'on ait qu'une seule valeur qui soit équivalente et à ce moment-là on va intéresser tous les traders à directement devenir membre et donc encore une fois augmenter parce que quand toi tu vas faire rentrer et là je reviens sur ton analyse Chris quand on aura cette valeur qui sera sensiblement égale là tu n'auras aucune difficulté à trouver des investisseurs qui prendront 10 LMS extra parce qu'ils auront encore plus de Léo Coin avec des commissions avec des rétributions et donc forcément les 30% que tu as que tu vas générer ne seront pas seulement de 100 livres mais ils seront beaucoup plus importants et donc les achats en Léo Coin seront encore plus importants en interne est-ce que vous comprenez cette roue du succès que la compagnie est en train d'enclencher on dynamise les achats quotidiens pumpé merci Mimi on dynamise les achats quotidiens grâce au LMS extra pour augmenter la visibilité du Léo Coin sur les plateformes publiques indépendantes de Léo pour intéresser encore plus de traders à trader notre Léo Coin de manière à ce que la valeur augmente qu'elle se rapproche de celle de l'interne pour intéresser encore plus de personnes générer plus de parrainages est-ce que jusque là vous me suivez ? un petit retour sur le chat la stratégie du LMS extra elle est puissante dans ce sens on commence déjà à voir les premiers effets c'est bon pour tout le monde ? on continue à cet effet la compagnie a décidé de pouvoir dans un premier temps ouvrir une nouvelle plateforme d'accord ? alors je vais vous mettre le lien que j'ai récupéré excusez-moi je vais le mettre sur le site sur la plateforme où est-il ? le voici donc la compagnie a créé une nouvelle plateforme pour pouvoir faire du POS pour le moment cette plateforme sera ouverte au grand public c'est-à-dire que une personne comme moi effectivement qui est des Léo Coin sur Lifecoin donc notre POS il est fait en interne on paye 100 livres sterling à l'année et nos calculs sont faits en temps réel mais pour ceux qui auraient des Léo Coin dans l'externe comme moi par exemple sur Lifecoin je peux gratuitement et je le dis bien sans aucune difficulté je peux gratuitement aller sur ce site alors je vais vous mettre le site il est déjà sur mon Skype je vais le récupérer ici le voici voilà vous allez aller sur ce site reward.leocoin.org c'est la nouvelle plateforme on va aller dessus en même temps c'est la nouvelle plateforme pour pouvoir faire du POS c'est-à-dire que lorsque les gens donc voilà j'ai ouvert le lien ici lorsque les gens comme moi qui ont des Léo Coin sur des portefeuilles personnels ou bien sur des plateformes publiques voudront le stocker ils iront ici ils mettent trop leur adresse Ethereum leur nouvelle adresse et ils vont recevoir un lien qui va leur permettre de bloquer leur Léo Coin dans du POS et de faire en sorte que ces Léo Coin leur rapport en fonction du nombre de Léo Coin bloqués vous connaissez les différents rewards qui sont proposés par la compagnie si vous bloquez 1000 Léo Coin vous avez 10% d'intérêt en Léo Coin à l'année si vous bloquez 5000 Léo Coin vous aurez 15% d'intérêt à l'année et si vous bloquez 50 000 Léo Coin vous aurez 20% d'intérêt à l'année aujourd'hui cette plateforme est ouverte au tout public c'est à dire un trader qui a des Léo Coin il peut aller sur cette plateforme et faire du POS et donc pourquoi je vous dis ça parce que le troisième objectif de la compagnie va être justement de pouvoir troisième objectif de la compagnie ça va être de pouvoir une fois qu'on aura augmenté en valeur une fois qu'on aura un Léo Coin qui sera en interne et en externe plus ou moins équivalent le troisième objectif de la compagnie sera de rendre le POS exclusivement réservé aux membres et donc vous avez compris que s'il faut être membre pour avoir le même nombre de Léo Coin et en plus d'avoir nos Léo Coin gratuitement qui soient multipliés sans rien faire on va encore une fois augmenter considérablement le nombre de personnes qui voulant devenir membre Léo donc la stratégie elle est extrêmement bien établie une fois qu'on te donne une gratuité on ne veut pas perdre cette gratuité les gens pourront rapidement et auront rapidement envie de devenir membre et avec ce POS qui effectivement va bloquer encore plus de Léo Coin en interne qu'en externe le but du jeu va être que progressivement la valeur du Léo Coin en interne soit plus basse que celle en externe et là je pense que c'est le challenge non pas final mais le challenge le plus grand imaginez si aujourd'hui vous avez l'argument de dire à quelqu'un si tu vas sur internet si tu vas sur les marchés publics le Léo Coin il est à 10 dollars et si tu deviens membre tu as le Léo Coin à 8 dollars ou 7 dollars à votre avis il va préférer aller dans les publics ou bien dans l'interne forcément dans l'interne en tant que membre donc la stratégie elle est vraiment puissante de pouvoir et encore une fois tout ça ça a été lancé avec le LMS Extra avec le passage sur la blockchain de l'Ethereum donc d'avoir quelque chose de cohérent avec bien évidemment je ne parle même pas encore de tout ce qui doit arriver avec l'application de paiement international je ne parle même pas de tout ce qui doit arriver avec le lancement de la Léo Banking avec les épargnes sur l'or ça c'est encore d'autres stratégies là je parle uniquement du LMS Extra et donc à ce sujet la compagnie a décidé de lancer le LMS Extra spécial Afrique comme vous le savez dans tous les pays il n'y a pas les mêmes potentiels financiers et donc la compagnie est en train de lancer des produits en fonction des différents marchés ce que vous devez savoir c'est que le marché asiatique étant donné qu'ils sont friands de crypto-monnaies eux ont demandé un LMS à 2000 livres sterling parce qu'ils veulent avoir 10, 15, 20 000 Léo Coins ils ont le potentiel ils ont la clientèle pour pouvoir avoir des LMS aussi puissants nous de l'autre côté on a demandé un LMS plus accessible pour toucher encore plus de personnes en Afrique donc la compagnie a lancé elle vient tout juste de lancer le LMS Extra Africa à 375 livres sterling hors taxe dans lequel vous aurez 312 livres pour des Léo Coins ce qui donne un peu plus de 2000 Léo Coins et 63 livres de Ownership Point et vous avez compris que ces 63 livres seront directement utilisés pour acheter des Léo Coins je vous laisse imaginer vous n'êtes pas sans savoir que le 25 du mois de mai la compagnie organise le plus gros live séminaire de tous les temps qui aura lieu en Afrique du Sud dans ce live séminaire il y a eu près de 9000 tickets qui ont été vendus on va annoncer le lancement du LMS Extra Afrique imaginez que chacun des membres parraine une personne avec un LMS Extra Afrique sachant qu'ils ont qualifié des directeurs en 2 mois et demi je dis juste une personne ça veut dire qu'il y aurait 10 000 nouvelles personnes d'accord 10 000 nouvelles personnes qui achèteraient un LMS Afrique avec 63 livres ça représenterait près de 630 000 livres sterling directement injectés sur l'AFCOIN vous avez vu tout à l'heure les chiffres de l'AFCOIN je vous remonte les chiffres de l'AFCOIN regardez combien est-ce que vous voyez à droite en une journée 27 000 dollars je suis en train de vous dire qu'on pourrait avoir 30 fois plus à la fin du mois de mai juste en présentant ce produit pour le marché africain imaginez ce que ça peut représenter comme comme pump si on a près de 600 000 livres qui sont injectés uniquement sur l'AFCOIN pour le LEOCOIN grâce au lancement du LMS Afrique est-ce que vous pensez que ça pourrait faire varier la valeur du LEOCOIN un petit retour sur le cap si vous comprenez la stratégie vous serez je pense tous heureux d'apprendre que apparemment je dis bien apparemment j'ai eu l'information hier apparemment le LMS Afrika est disponible sur la réunion je pense qu'ils ont fait pourquoi pas sur la France pour l'instant c'est pas le même marché c'est pas les mêmes les mêmes besoins mais apparemment de manière géographique la réunion c'est pas la France sur la carte du monde et donc vous pourriez apparemment bénéficier du LMS Afrika il serait disponible sur tous les back-offices des réunionnais il y a eu des partenaires qui l'ont déjà acheté à la réunion dans d'autres équipes et donc je vous donne l'info pour tous ceux qui veulent tout de suite en profiter pour 350 75 livres sterling vous pourriez tout de suite vous créer une épargne de plus de 2000 LEOCOIN avec 63 LEO Ownership Points et ça c'est une information exceptionnelle j'ai demandé confirmation à Mir qui m'a répondu oui 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 actuellement il est disponible pour combien de temps on ne sait pas donc profitez-en la stratégie Joïc elle est énorme la stratégie de la compagnie est vraiment énorme et quand on comprend un petit peu que rien ne se fait comme ça avec un claquement de doigts on n'a pas besoin et ce qui est puissant c'est que la compagnie ne veut surtout pas s'appuyer sur un seul gros investisseur qui mettrait 1 million par exemple sur le LEOCOIN génial ça ferait la valeur exploser mais dès le lendemain le gars qui a mis 1 million et qui voit que la valeur elle a pris 30, 40, 50% ou 200% qu'est-ce qu'il va faire à votre avis mais il va revendre parce que c'est un trader il n'a aucun intérêt à développer le LEOCOIN il va faire une large avec le LEOCOIN après il va en faire une autre avec le Bitcoin il va en faire une autre avec n'importe quelle autre monnaie les traders en vous respectant n'ont rien à faire pour rester poli de LEO les traders ils veulent faire du cash ils veulent faire de la monnaie nous on a intérêt à dynamiser notre LEOCOIN parce qu'on sait que notre patrimoine il va pouvoir exploser dans les semaines dans les mois et dans les années à venir donc on ne doit pas rechercher un ou deux traders on doit créer un réseau le développement de notre réseau va nous garantir un coussin d'amortissement qui fait que notre LEOCOIN ne pourra pas chuter du jour au lendemain parce que chaque jour on aura des ventes de LMS extra Africa sur la réunion imaginez si les 20 personnes de ce groupe parrainent chacun 4 et là on va rester sur une logique cohérente 20 personnes qui parrainent chacun 2 à 3 personnes qui prennent un LMS extra spécial Afrique ça veut dire que si vous avez vous êtes aveux vous parrainez chacun 3 personnes ça fait minimum 60 nouvelles personnes dans ce groupe qui démarre et qui vous crée un patrimoine qui se crée chacune un patrimoine depuis 2000 LEOCOIN on a tous un rôle à jouer dans l'évolution de notre crypto-monnaie si on joue tous le jeu on va impacter le prix du LEOCOIN exactement Christ Sous-titrage Société Radio-Canada